Alors au début, c'était la roussane, mon cépage préféré. C'est un cépage que j'aime particulièrement. Et voilà, petit à petit, j'ai appris à découvrir le picoule et aujourd'hui, c'est vraiment mon cépage préféré. Je pense qu'il n'a pas tout dit. Je pense qu'il a vraiment de beaux jours devant lui. Il faut qu'on apprenne encore mieux à le connaître et à le réveiller. Il mérite vraiment ça. Pour moi, c'est un cépage exceptionnel, qui est rare et qu'on a vraiment de la chance de trouver par chez nous. Il a une vivacité, une acidité assez marquée, assez typique, surtout qu'il est tardif comme cépage. Et il est donc particulièrement bien adapté au coin. Alors nous, on est situé sur la commune de Montagnac. On est situé plutôt sur, donc c'est le nord de l'appellation, nord-est. Donc on ressemble plutôt à la commune de Castelnau-Montagnac, qui sont assez similaires au niveau des sols. Mais là, les derniers plantés vont, c'est vraiment un maize au bord de l'étang de Thau. Donc je pense qu'aujourd'hui, je suis très contente de ça, parce que du coup, on va voir, pour moi, les deux territoires majeurs du Pic-Pôle-de-Piney. Les sols, on est sur des argilos calcaires, avec des argilos limoneux un peu aussi, mais surtout là, avec un calcaire marqué. Sur la propriété, quand il s'est arrivé, on avait déjà mis, planté 6 hectares, sur la commune de Maize. Et là, on est arrivé à 15 hectares, donc 11 en production et 4 en plantes vitives. Moi, ce qui m'a dessus de passionnée, c'était plutôt la biodynamie. J'y suis allée par, pas par conviction du tout, au début, par curiosité en fait. J'ai fait une première formation. Et donc, voilà, j'ai commencé à faire mes premiers essais, tranquillement, sur le domaine. Papa n'était pas le plus convaincu au début, il faut le dire. Mais voilà, il m'a laissé, au début, ranger, puis 16, puis 24. Et on a démarré comme ça. Et en même temps, aujourd'hui, c'était super. Donc nous, on travaillait les vignes depuis 2015 en bio, sur le domaine. Et on a démarré en 2017 la conversion. Donc aujourd'hui, le millésime qui vient de sortir, le 2021, est le premier millésime bio. Sous-titrage Société Radio-Canada